Comment vous allez donner la maladie à la fille ? C'est de vos propres bouches, vous allez parler de manger. Nous on a tous quitté. On parle de maladie, vous parlez de bien manger. Donc expliquez-nous comment t'as mangé ? C'est mauvais ça ? Deux-nous expliquez-nous comment t'as mangé quelqu'un ? Pourquoi on délivre la fille et que tu sois délivrée ? Ça c'est un problème. Et puis tu me dis, je suis dans l'écoute, qui t'a mis dans la corde ? Qui t'a mis dans la corde ? C'est moi qui t'a mis dans la corde. C'est moi qui t'a mis dans la corde. C'est moi qui t'a mis dans la corde. On m'attrait quelqu'un ici. Mais pourquoi tu peux sortir ? Je suis dans l'écoute. Hein ? Il faut peser tes mots. Tu parles bien le français. Quand tu parles, il faut peser tes mots. Sinon tu vas plus te retrouver. Là, on a 2015. Il n'y a pas ma misère à vous. Il dit non, laissez-le. Il n'y a pas ma misère à vous. Il y a que montrer. J'ai choisi le terme. Il y a une démonstration sur toi. Si c'est ça que tu veux là. Tu seras comme un cobaye. C'est ça que tu veux ? Il y a montré aux gens comment la parole peut rendre personne bête. Comment la personne peut vomir le sang. Comment le cerveau peut se faire dans la narine de quelqu'un. C'est ce que tu veux ? Il y a des gens qui sont tichus. Il y a des problèmes comme cobaye. C'est ça que tu veux. On attend et te délivrer. La petite souffle. En quelques minutes sera délivrée. Tu rentres là. Tu sors là. Tu rentres là. On t'est rien étonné. Et toi tu viens. Moi tu m'accuses. Hein ? Moi tu dois te dire là. C'est moi tu m'accuses. Ok donc parle. Je t'écoute. J'ai dit. Hein ? Quand j'étais dans le processage. C'est ça que je voulais pas. On m'en sait. Madame. On sait que. Mais écoute moi. Oui. Je fumais. Je vivais. Comment tu as donné maladie. Voilà. Dans ta brancette. Je fumais. Je fumais la cigarette. Madame. C'est ça. C'est peut-être que tu as dit tout son moral. Sinon tu n'as jamais. Tu n'es pas sorcier. Non je n'ai jamais préparé manger. Non non. Tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Mais on m'aille comment l'homme. L'homme s'en m'aille comment. L'homme l'aille m'aille comment. S'il te m'aille ça. Hé. Vra ça. S'il te m'aille l'homme cru là. C'est dangereux. Tu m'as encore là. Il m'aille. Tu fais ça. Tu fais ça que tu veux. Pour que je sois délivrée. Non. Je te demande pardon. Je me délivrer. Je suis juste contente. Je le reconnais. Mais le reste. Je suis tout capable. Excuse-moi, je ne t'insulte pas, je ne fais pas un combat pour rapport à F3, mais vu que, mais dans le feu, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, hein, c'est moi qui t'envoie ici, c'est moi qui t'envoie ici, t'as oublié de dire que t'as ce chassé, hein, c'est pas toi qui t'as donné maladeur la fille, t'as parlé des cigarettes, hein, tu n'aimes pas ça, hein, t'as oublié, elles sont beaux, là, viens ici, elle a des parents, il faut l'appeler, il faut dire que le prophète a mis la main sur pour la délivrer, on est d'accord ça, tu veux délivrer, tu veux délivrer, tu veux délivrer, tu veux délivrer, tu veux délivrer de quoi, tu veux délivrer, tu veux délivrer de quoi, et ici, là, la chasserie, on parle, il est chez nous, ici, là, on est sorti, on parle, tu es d'accord ça, tu es d'accord ce principe, hein, tu es d'accord ce principe, oui, je suis d'accord, Tu n'as pas bien d'enseignement de venir, tu n'as pas eu une information du mal, hein, comment t'as donné la maladie, la fille, tu n'as pas mis un crapaud en elle, tu n'as pas mis un crapaud mystique, tu n'as pas mis un crapaud mystique en elle, madame, ça vous y a eu des membres, je suis en train d'aller droit à vous, maintenant, je ne sais pas comment, tu n'as jamais mis un crapaud dedans, à sa sclérée, tu n'as jamais mis un crapaud, Tu n'as pas donné un crapaud ? Je pose une question, en fait deux fois. Tu n'as pas donné un crapaud ? Je ne vois pas où. Tu n'es pas sorcière. Non, tu n'es pas sorcière. Non, je pose la question, tu n'es pas sorcière. Non, réponds-moi, tu n'es pas sorcière. C'est un crapaud, là. C'est un crapaud en lèvres. Et c'est toi qui as mis ça dedans. Ce n'est pas une question de dire, je vais t'obliger à dire oui. Ça veut dire quoi ça ? Parce que moi, je n'ai pas la peine de parler à toi ou bien. C'est qui tu as fait la question d'un lèvres ? Là, je n'ai pas la peine de parler à toi ou bien. C'est ça ? C'est ça ? Parce que je n'ai pas la peine de parler à toi, je te l'ai l'impression d'être libre de parler. Si tu ne sais ce que tu as fait, sorcière, à genoux. Tu racontes quand même. Ça ne m'a pas changé. Tu ne m'as pas changé. C'est ça ? Tu ne m'as pas changé. Tu ne m'as pas changé. Je te laisse, je te donne une dernière chance. Ok ? On est prêt à te délivrer. On te donne une dernière chance. Le passé va te prendre, il va t'écouter. Et puis, il va emmener toi ta délivrance le soir. On est d'accord sur ça ? Tu es d'accord ? Tu es d'accord ? Dis oui. Ta tête, là, c'est parce qu'il nous manque de voix. Nous, on monte aux yeux de tout le monde qu'on est amoureux. Parce que c'est important pour l'Église. Nous, là, c'est l'amour. Tu as compris ? Sur les sexes que tu as fait, je peux te compter ta vie de vie jusqu'à la fin. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle aveu. Tu as compris ? Je peux le compter. Sinon, tu as mis un graphe en l'air. Tu l'as détruit. Effectivement, c'est là que tu l'as mangé le 27. C'est pas là ? Le 27 est sans passer, là. Tu l'as mangé ? C'est pas là ? C'est pas ça ? Alors, tu l'as mangé le 27, c'est pas faux. Ok, t'en es. Après avoir donné la maladie, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est pour ça qu'il t'a tombé sur le sujet et il est mangé. Ça, c'est vrai. Tu l'as mangé depuis le 27 de fin. Tu ne veux pas qu'on la délivre ? Tu ne veux pas ça ? Nous, ici, c'est l'amour de Dieu. Pour nous, quelqu'un de même mauvais, Dieu peut sauver cette personne. Hein ? Tu as compris ? Faut que l'attention, hein ? Sinon, il y a des esprits dans ta vie. Ils vont te troubler, te casser les os, toute ta vie. Je vais t'envoyer des esprits. Ici, là, je ne vais pas... Je viens d'arriver, pas les doucement à moi. Je vais t'envoyer des esprits. Oui, la tête est libérée. Pourquoi on va mettre sur le terrain ? Juste pas. J'ai compris ? J'ai compris ? Tu l'as mangé le 27. Non, on l'a ressuscité. Jésus va l'a ressuscité. D'accord ? Je suis d'accord. Hein ? Tu ne passes pas du... Oui ! Sauf qu'elle a abordé le sujet et j'ai mangé. Vous voyez, c'est vrai ? On a parlé de maladie, mais elle a fini à faire cette joie. Elle a déjà mangé. Donc, si on a abordé le sujet des maladies, ça n'a rien à voir avec la réalité. Il y a une réalité, c'est qu'elle a déjà mangé depuis le 27 décembre. Voilà, donc elle a abordé le sujet. Je l'apprenais tellement. Mais comme je pense, je veux voir en elle cette volonté de changer. Et ça, là, ça nous... Moi, ça me... C'est ce qui m'emmène à m'engager dans la délivrance. Bien s'encher. Vous avez été pour les questions ? Je suis quand tu l'appelles, elle les connaît ? Ou bien ? Ou bien ? Alors ? Tu ne l'as pas mangé ? Ah oui ! Tu ne l'as pas mangé ? Alors ? Tu l'as mangé ? Depuis le 27... Ce n'est pas le 27 ? Ce n'est pas le 27 décembre ? Alors ? Mais là, tu dis... T'as la tête dure. Ce n'est pas l'amusement ici, c'est un ministère prophétique. Ce que tu as fait, tout ça, on connaît. Moi, je ne vais jamais te condamner parce que tu fais sorcellerie. Au contraire, ce que je peux faire, c'est de te débarrasser de la sorcellerie. De t'animer. De donner la chance de vivre. Qui n'est pas mauvais ? C'est certain. Jésus n'est pas venu pour les bonnes personnes, il est venu pour les mauvaises personnes. Parce que toi, tu ne veux pas changer le salaire du péché, c'est la mort. C'est pour ça qu'il y a des régales. Tu n'as rien qui fait ça. Il y a deux passeurs, il y a longtemps, on ne finit pas. Non, ils t'ont mis de côté. Ici, c'est le ministère de la compassion des âmes. C'est pour ça qu'il y a malgré tes danses de craques dans les pères, tu es là, 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 tu es là. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est ça que tu deviens entrer dans le mêmeْざ disaster avec toi. Tu ne veux plus aller sur le même terrain, il y a longtemps, il t'es mis à terre. Ça c'est rapide. Tu ne veux pas m'avoir sur le terrain. Ah oui, il y a deux peu comme pour déjà. Il y a lieu où il y a resté, il faut la sepamme, ça va arriver. On est en 2015. Tu veux que vous êtes délivré. Il y a maillot le 27, c'est ça ? Le 27, quoi ? Décembre. Il y a maillot le 27 décembre ? Ok. Allez, allez. On va te la délivrance. C'est fini la délivrée. Amen ! Applaudissements Applaudissements On ne t'a pas demandé, c'est quand même qu'ils comptent. Lui, 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 le trouvent des crassures. Et... C'est bon, tu vois ? Amen ! Tu vas prier, Amen ! C'est comme ça ici. Il y a un peu de pachement dedans. On va prier. Seigneur, merci. Nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen ! Amen ! C'est vrai que le programme a démarré depuis le jeudi. Je vais être là, comme je l'ai dit, ce matin. Je me suis excusé. J'avais un souci au niveau de mon véhicule. La preuve, c'est que je ne suis pas venu d'être vécu. Je vais... Depuis le lundi, il y a un souci avec une voiture. J'ai maintenant une voiture 4x4. On a laissé ça au garage. Ça a bien roulé. J'ai amené ça à la résidence. Et je suis parti. Au retour, je devais maintenant démarrer la voiture. J'avais un souci. Donc, il fallait chercher les garagistes. Depuis, on a ce souci. Ils ont remanqué la voiture. On a emmené ça quelque part. Je crois que dans deux semaines, ça sera prêt. C'est pour ça que je suis arrivé hier. Amen ! Sinon, j'ai une retraite. Nous revenons du Maroc. Et bientôt, je serai à Paris. Même si je ne suis pas sur le comité, il y a un autre comité en place. Je serai à Paris. Vous allez me voir. Je ne parle pas beaucoup. Vous allez me voir un bon matin. Je suis à Paris. Vous allez me voir en train de communiquer. Je serai à Paris. Ça, c'est un défi. Un challenge cette année. Je joue aussi merci à ceux de Londres. Je n'ai jamais dit aux gens de Londres de rivaliser avec ceux de Paris. Non ! J'ai seulement expliqué des choses. J'ai voulu que Paris soit une priorité. Voilà. D'abord, moi, j'ai fait des paris. D'abord, à penser Paris. Après ça, sur Londres. Mais le problème, c'est que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'ils devaient d'abord penser au visa. Parce que si le visa est une priorité, je pense que les choses iront mieux. Ils ne comprenaient pas bien dans leur système. C'est pour ça que j'ai demandé. Je voulais voir le clair. Voilà. Donc, je serai à Paris. Très bientôt, je serai à Londres. Et je dis merci parce que à Misha, qui a commencé déjà à introduire certaines choses, et je pense que dans le mois de mai, lui-même, il arrive. Le pasteur Amisha arrive ici dans le mois de mai. Pour visiter cette église, c'est un pasteur. Je le connaissais déjà avant qu'il n'arrive à Diego. C'est un pasteur que Mathieu soutenit. Le pasteur Amisha Edouard. Merci. Voilà. Donc, je pense que dans le mois de mai, je serai sur Washington. Washington pour un grand programme. Merci aussi pour les pasteurs au niveau des Etats-Unis. Vous devez déjà prendre la tâche avec le pasteur Amisha Edouard, qui est aussi une grande église à Washington. Voilà. Donc, je serai cette année sur le continent européen, et en même temps, le continent américain. Pas pour aller me faire voir, non. Pour communiquer sur le sujet de la sorcellerie. Le pasteur Amisha Edouard disait que c'était vraiment sérieux. Beaucoup d'Africains sont ceux qui sont victimes de ça. Voilà. Il faudrait éclairer l'opinion. Il faudrait éclairer les gens sur ce mal, pour dire qu'on peut être délivré de la sorcellerie. On peut même être délivré. Le pasteur m'a dit ouvertement que c'est depuis qu'il vient au vélo, qu'il a fini par comprendre qu'on peut même délivrer un sorcier, et puis vivre avec l'ex-sorcier. Parce qu'ailleurs, même qu'un sorcier délivre, il dit non, sorcier ne peut jamais être délivré. Après, chez moi, la maison, c'est les autres sorcières. Chez moi, les petites, j'ai fait des mes filles. Elles sont chez moi, elles ne peuvent pas, il n'y a pas de problème. Il dit qu'on peut être délivré de la sorcellerie. C'est très fort. Je ne suis pas seulement d'aller les tuer, comme au Cameroun le font. J'ai vu une image où les gens tuaient brûler les sorcières. Et à l'église, souvent, les gens disent, on n'a qu'à les tuer, on n'a qu'à les tuer, on n'a qu'à les tuer. Mais nous venons encore à un autre message qui dit, c'est vrai, même si on les tue, c'est les autres humains, mais en même temps, il faut donner une chance aux gens de se répentir. C'est quand ils se superstissent dans leur mauvaise voie que le Seigneur les détruit. Donc, j'aurai l'occasion d'expliquer encore, dès ce soir, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Amen. Je veux que chacun parte à une autre dimension de la vie chrétienne. Amen. Non, il ne faudrait pas que ce soit une vie chrétienne pleine, où on te regarde, on ne voit rien. Non. Dès qu'on te regarde, les gens doivent constater qu'il y a quelque chose qui est différent. Les messieurs les gars, ils constatent qu'un, c'est qui en toi est différent, et c'est qui en lui. Amen. C'est le message les donnés. C'est pas une question des gars, les gars, les gars, qui vont à l'église. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? J'allais à l'église, et puis je suis chrétien. Pas besoin de vous dire, moi, je suis chrétien. Vous n'avez pas jamais été chrétien. Amen. Donc, il y a la différence entre chrétiens, les chrétiens, c'est celui qui est chrétien, qui ressemble à Jésus, qui vit la vie de Christ, qui est différent de celui qui va à l'église. On va à l'église, on chante, on parle, on chante. Mais quand on le soie, la nuit, on est sous-barras. On va, on mange, on va un peu, sauce pète, copère, sauce arachide, pour revenir. On va à l'église. Ça, on va à l'église. Mais quand on est chrétien, on arrête. Parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un. Parce que la vie dit que tu ne tueras personne. Voilà. Amen. Donc, je vous dis que demain, nous allons prier comme ceux qui en aiment les enfants. C'est vrai que, quand vous regardez, il y a eu, il me dit, on m'a envoyé. Ce sont ceux qui ont les envoie, là. Ils n'ont qu'à sorti. Moi, c'est eux, je combats. Ceux qui les envoient, vous qui envoyez, les gens tuer des enfants, là, vous. C'est vous qui seraient bientôt démasqués. Vos masques, là, vous tombez. Au nom de Jésus. Je commande au Saint-Esprit, je commande au Saint-Esprit, d'être même maintenant à l'oeuvre, ici, dans ce territoire ivoirien. Et vous, les commandités de tout ça, les envoiements des enfants, vous qui êtes derrière, c'est vrai, c'est les enfants qu'on attrape, les messieurs, mais vous qui êtes derrière, que le Saint-Esprit vous dévoile au nom de ces enfants. Amen. Voilà, c'est-à-dire, bénisse, je viens d'arriver, c'est bon, j'aime bien, sorcellerie, je n'ai pas abordé le sujet. Le sujet est venu sur vous. Amen. Voilà, donc, à partir de 10h, je vais vous recevoir. J'aurai un entraînement jusqu'à 10h, 15h. Le soir, à partir de 16h, 17h, il aura des différences. Mais à partir de 10h, il aura un entraînement. Je vais recevoir tout le monde. On se tient debout. Que Dieu bénisse. Amen. Vous savez qu'on est témoignants, vous pouvez les rendre le soir, à partir de 10h. Amen. Voilà, maintenant, c'est comme ça. Tous les week-ends, c'est comme ça. Ils m'ont appelé, ils ont dit, non, il n'y a pas d'éveiller. On a bien dit que le monde est changé, il n'y a pas d'éveiller. C'est le vendredi prochain qu'il y a une veille à sa repos. Voilà. Le vendredi prochain, le vendredi prochain, apparaît le vendredi prochain. L'annonce finit dans le programme. Le week-end prochain, on a encore une retraite. Voilà. On va poursuivre le sujet. Mais le week-end prochain, on sera à la retour. Tout l'orchestre sera à la retour. Tous les musiciens seront à la retour. Amen. La banque, la banque, les gens venus. On est très bienvenus à tout le monde. Le docteur est fini. de la banque. C'est parti. C'est parti. de la banque. C'est parti.